Les débordements des eaux de rétention de l'entreprise Comis a mis à terre le village Capepa. Écoles, maisons et avenues sont englouties. Qu'on nous aide un peu, l'eau déborde dans nos champs, même dans nos maisons. En plus, c'est une eau acidifiée. Au-delà des dégâts matériels non négligeables causés dans l'agglomération, les créateurs artisanaux de Capepa sont à manque de lier les débuts du mois. Leur seule source des revenus a coulé. Les eaux, mal canalisées de l'entreprise Comis, inondent la carrière Camilombé. Les puits sont en danger des morts. À la surface, le puits semble être en bon état, mais à l'intérieur, il y a des eaux. Et ça communique avec les autres puits. On ne sait plus travailler. Si l'élément de société Comis avait respecté les impacts environnementaux, ça ne pouvait pas y être comme ça. Mais aujourd'hui, on vient de perdre... Auparavant, on avait perdu quatre créateurs. Là, auparavant, on disait qu'ils n'étaient pas civilement responsables. Mais aujourd'hui, on vient de perdre plus ou moins encore... On voulait perdre même trois. Mais Dieu est grâce à Dieu. Et Dieu est grand, on vient de perdre une personne. Avec cette pluie, jusqu'au cinquième mois, les créateurs ne vont plus travailler. Ceux qui ont osé, ont péri. Actuellement, tous les puits sont scellés. Les craiseurs ont rétroussé les manches pour rendre l'ascenseur à l'entreprise polluante. Heureusement, le responsable de ces sites d'exploitation ont apaisé les esprits surchauffés des victimes. Mais l'étalissement ne blanchit pas, l'affirme chinoise. La solution doit provenir des commises. Nous, on ne paie rien. Ce n'est pas la coopérative qui a détruit Machimouyé. Mais les commises, c'est la dernière résolution. Pour enterrer la hache des guerres, ces artisanaux sollicitent l'indemnisation et réparation des préjudices causés par l'entreprise Commus. Nous réclamons l'indemnisation et la réparation, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'on est devenu le déversoir de la société commise. S'il a un problème, il en va, il y a des décisions. Et je les ai trouvés en train d'ouvrir leurs vannes espècement pour effacer la coopérative CMDC. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça le même problème. Pour l'instant, les craiseurs sont en chômage forcé et la population de Capepa vivote.